Salut tout le monde, bienvenue sur TV Only, la chaîne où j'ai le plaisir de vous faire partager mes passions, mes coups de cœur, mes rencontres. Aujourd'hui, il y en a une exceptionnelle et puis il y aura aussi sur cette chaîne des cadeaux à gagner comme d'habitude. On partage tout l'ensemble sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un homme qui est le meilleur basketeur français de tous les temps. Une légende du sport, une légende du sport français, 4 fois champion NBA, MVP des finales, champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France. Bref, son palmarès est hyper, hyper long. Alors on avance, tout de suite, j'ai pu défier sur NBA 2K20, Tony Parker. Bon Tony, le 10 juin, tremblement de terre sur la planète sport, t'annonces ta retraite sportive. Depuis, comment ça va et comment tu résumes ta nouvelle vie, tes nouvelles activités en quelques mots ? Je le vis très, très bien. J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir dans le basket. Et donc pour moi, c'était la suite logique avec tous les projets que j'ai avec l'ASVEL, mon académie, tout ce que j'entreprends. Moi, j'étais prêt depuis longtemps, de toute façon, à l'après-carrière. Et donc aujourd'hui, je suis heureux et je profite de ma vie. Ça a l'air en tout cas. Explique-nous, on vient de jouer NBA 2K ensemble. Tu te mets quelle note de 1 à 10 ? 1 à 10 ? En ce moment, 5 en ce moment. Parce que je ne joue pas trop en ce moment. Je n'avais même pas encore essayé le nouveau, c'était la première fois. Et c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire ces temps-ci. Et les enfants, ça prend du temps. Et mes enfants, ils ne sont pas encore assez grands là pour jouer aux jeux vidéo. Donc j'espère que je vais beaucoup plus quand ils pourront enfin jouer aux jeux vidéo. Alors justement, 37 ans, 34 ans, comment tu vois cette génération streaming, gaming, e-sport ? Est-ce que tu te sens un peu vieux ? On est un peu entre deux générations, nous. Voilà, tu as pris mes mots. On est entre deux générations, exactement. Et moi, je suis vachement impliqué dans le e-sport. D'ailleurs, j'ai intégré tous les meilleurs joueurs de e-sport. Ils viennent à mon académie. Donc moi, j'ai fait toute une installation pour eux, pour accueillir les meilleurs joueurs de France. Et donc moi, j'adore l'e-sport. C'est l'avenir. Moi, j'ai beaucoup investi dans ça. Et donc maintenant, mais ils ne font que des jeux de baston aussi à chaque fois aussi. Pourquoi ils ne font pas NBA 2K aussi ? Donc j'espère qu'ils vont bientôt commencer les NBA 2K. Là, ce serait sympa au e-sport, à mon académie. C'est une très bonne idée. Et alors justement, moi, il y a un débat générationnel, une question que je voulais te poser. Est-ce que jouer aux jeux vidéo, c'est du sport ou pas ? Je pense que, comme tu as dit, c'est ce que nous, on explique aux parents. C'est que maintenant, ça a vachement évolué. C'est de la stratégie, c'est le travail d'équipe. Il commence à avoir des vraies valeurs. Après, tu auras toujours l'argument, est-ce que c'est vraiment du sport ? Mais alors, tu peux dire la même chose du poker. Et le poker, c'est considéré comme un sport. Donc pour moi, le e-sport, oui, c'est un sport. Et moi, j'invite les gens à vraiment venir voir ce que c'est maintenant le e-sport. Ce n'est pas qu'un jeune qui est enfermé dans sa chambre et qui joue comme un fou. Ce n'est plus du tout ça maintenant. Autre sujet complètement. La Tony Parker Academy vient d'ouvrir à Lyon. À la rentrée, des internes de 15 à 20 ans viennent se former. Qu'est-ce que c'est exactement et d'où ça t'est venu ? En fait, l'académie, c'est une idée depuis 10 ans que je pense à ça. C'est toujours dans l'idée de transmission, de transmettre un peu mon vécu, mon expérience. Et donc, dans l'idée de l'académie, on voulait faire un truc novateur. On ne voulait pas faire des trucs qui existent déjà. Un centre de formation, ça existe déjà. Des grandes écoles, ça existe déjà. Nous, on a voulu mélanger le monde du sport, le monde de l'école et le monde de l'entreprise. Donc, en fait, on s'est associé à Adéquat. Adéquat, c'est une société qui fait tout pour trouver un job pour les jeunes de demain. Et donc, on a une entreprise qui est à l'intérieur du campus, au milieu du campus, pour justement exposer les jeunes très, très tôt au monde du travail. Parce que moi, je sais très bien que 95% des jeunes qui viennent à mon académie, ils ne vont pas devenir basketteurs professionnels. Ça, c'est sûr et certain. Et donc... Comme dans tous les centres de formation, d'ailleurs. C'est à peu près le même chiffre. Mais la différence, c'est que nous, on met vraiment l'éducation au cœur de l'académie, en fait. Pour moi, c'est ça le plus important. Le centre de formation, c'est qu'une partie... L'académie, c'est une école qui est basée sur la passion. Et donc, en fait, la passion, nous, on a commencé avec le basket et le e-sport. Mais après, on veut faire tennis, on veut faire musique, foot. On va bien sûr grandir. Alors, j'ai envie de te croire, mais moi, j'ai fait sport-études, foot, par exemple. On m'a toujours dit, il faut que tu aies au moins 10 de moyenne. Il faut que tu sois fort à l'école, sinon on ne te gardera pas. Et en fait, à l'arrivée, les meilleurs joueurs, on les gardait quand même, même s'ils avaient 2 de moyenne. Parce qu'ils étaient bons en sport. Il y a des garanties ? Nous, bien sûr, nous, le but, c'est vraiment qu'ils aient même plus de 10 de moyenne. Nous, le but, c'est que moi, je leur dis tout de suite à tous mes jeunes que de toute façon, là, devant moi, là, il y en a 95% et vous n'allez pas être pro. Donc, autant profiter des structures, autant profiter d'adéquat ce qui est dans le campus pour essayer de trouver une passion très, très tôt pour justement essayer d'avoir une expérience qui va vous aider. Parce que moi, mon but, c'est qu'ils aient un travail quand ils sortent de l'académie. C'est un peu d'ailleurs la phrase de notre académie. C'est « you come to the academy, you get a job ». C'est ça, le but et la mission de notre académie. Et après, bien sûr, l'élite, on va s'occuper d'eux, bien sûr, les 5%. Mais nous, pour que tu saches vraiment la différence, c'est que ce n'est pas un centre de formation. C'est une vraie école internationale qui sera ouverte au monde entier. Parce que moi, je veux exposer mes jeunes à différentes cultures. Donc, j'espère que demain, on aura des Chinois, des Japonais, des Indiens. C'est ça, le but de l'académie. Et alors, autre sujet aussi que je voulais évoquer avec toi. J'ai vu une photo récemment de toi et Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que ça fait d'être chevalier de l'ordre du mérite ? Tu ne m'as pas apporté ta médaille. Je ne l'ai pas apporté la médaille. Non, mais c'est un honneur. C'est un titre de plus. C'est un honneur. C'est un titre qui est très, très haut, on va dire, dans la société française. Tu as la Légion d'honneur. Et là, je viens de recevoir l'ordre national du mérite. Et donc, quand tu connais mon histoire et tu sais comment je suis fier d'être français et que je suis attaché à mon pays, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et c'était une belle soirée avec un beau speech de Gérard Collomb et de Jean-Michel Aulas. Et c'est lui qui m'a rendu la médaille. Parce que tu ne peux que recevoir la médaille de quelqu'un qui a déjà l'ordre national du mérite. Donc, non, c'était vraiment sympa. Toi, avec la carrière, ton expérience, si tu pouvais nous donner un petit tip, une petite astuce concernant la pression. On a l'impression que pendant ta carrière et encore aujourd'hui, ça glisse sur toi. Comment on fait pour gérer la pression, même si c'est très personnel ? Je pense que tout le monde gère la pression ou le stress différemment. Un stade ? Moi, personnellement, la pression, moi, j'ai toujours aimé. En fait, j'ai l'impression que c'est là où je jouais le mieux, que ma concentration, elle était au max. Et je ne sais pas, j'aimais bien ces moments-là. Après, tu as différents athlètes. Tu n'en as qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui se cachent à ces moments-là. Moi, j'ai l'impression que c'était là où je jouais à mon meilleur niveau, à mon meilleur basket. C'était en toi, rien de spécial ? Oui, je pense que c'était en moi. Tu n'avais pas eu une préparation avant, une méditation, une hypnose ? Non, non, non. Qui sera médaille d'or au JO au basket ? Les USA. Qui sera champion de France de basket ? Aswell. Qui sera champion NBA ? Lakers. Qui sera MVP de la saison régulière ? Lebron. Qui sera meilleur marqueur ? Meilleur marqueur ? James Arden. Qui sera meilleur rebondeur ? Meilleur contreur aussi ? Anthony Davis. Et meilleur contreur ? Anthony Davis. Qui sera vainqueur de la Ligue 1 en foot ? PSG. Qui sera vainqueur de la Ligue des champions ? Allez, on va rester en France, PSG. Très bien. Et enfin, dernier petit questionnaire. Quel est le meilleur joueur de basket actuellement ? Lebron James. Quel est le meilleur joueur de l'histoire ? Jordan. Quel est le meilleur joueur français de l'histoire ? Moi. Quel est le match à oublier ? France-Grèce. Quel est le match à retenir dans ta vie ? Saint-Antonio-Miami 2014. Quel est le panier de ta vie ? Contre Miami en 2013 sur Lebron. Plutôt Federer ou Nadal ? Federer. Plutôt Mohamed Ali ou Mike Tyson ? Les deux. Plutôt Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel ? Lewis. Plutôt PSG ou OM ? L'OL. T'as plus grosse honte ? J'ai dit l'OL. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je préfère... Quelle est ta plus grosse honte ? Plus grosse honte ? Quand j'ai voulu essayer de dunker à Bercy en début de saison. Je me suis pris un stop. À quoi on rêve quand on a tout gagné ? De rester en bonne santé. Quel est ton film préféré ? Oh, film préféré, Pursuit Over Happiness. Quelle est ta série du moment ? Série du moment, Suits. Quel est ton acteur ou actrice préféré ? Will Smith. Et enfin, 9 secondes pour me dire pourquoi les arbitres ne siflent jamais les marchés de Lebron James et James Harden. Parce que c'est la NBA. Merci beaucoup, Tani.